Les petits secrets des pirates et des corsaires À l'abordage ! Bonjour Crapouteau ! À quoi joues-tu ? Bonjour Jonathan ! Je suis un pirate ! Je pars à la recherche d'un trésor ! Quelle bonne idée ! Je peux jouer avec toi ? Si tu veux, je te raconterai la véritable histoire des pirates. D'abord, moussaillons, hisse le pavillon noir. On lève les voiles, direction l'île mystérieuse. Les pirates nous font rêver, car ils représentent la liberté, l'aventure sous les tropiques et les trésors. Mais n'oublions pas qu'ils étaient avant tout des voleurs et des ascenseurs. Le pavillon de pirates à la tête de mort est aussi appelé Joli Roger. Il est interdit de l'utiliser même pour s'amuser. Continuons. D'abord, il ne faut pas confondre pirates et corsaires. Ce n'est pas la même chose. Non, les corsaires étaient au service du roi. Ils n'attaquaient que les navires ennemis et possédaient une lettre de marque, une sorte d'autorisation de combat. Le butin était donc partagé entre l'État, le propriétaire du bateau et l'équipage. Et les pirates ? Eux n'étaient que des bandus des mers, sans foi ni loi, qui pillaient n'importe quel navire. René Duguay-Trouin, corsaire de Saint-Malo, devint capitaine de navire dès 18 ans. Pour un petit peu d'histoire. Une réplique du dernier navire armé par Surcouf. Le renard est visible à Saint-Malo. Regardez-le. Comme il est beau. Je vais te raconter qui est Robert Surcouf. Ou alors on le rencontrera quand vous rentrerez à la maison. On poursuit l'histoire. C'est du crapoteau que les pirates ont eu une vie qu'on a du mal à imaginer. Certains d'entre eux sont à l'origine de légendes fantastiques totalement inventées. Mais beaucoup d'histoires pourtant incroyables sont bien réelles. Barbe noire, il a existé. Oui, c'était un pirate anglais. Edward Thatch. Ou Edward Thatch. Vous demanderez à votre mère de prononcer comme il faut. Parce que moi je ne sais pas parler anglais. On n'est pas sûr de son vrai nom. Il est vraiment une barbe noire. Oui, et pour paraître encore plus imposant, on dit qu'il allumait des mèches de canon sous son chapeau pendant les combats. Les barbes hirsutent ou la tête fumante. Ils terrorisaient les marins qui préféraient souvent se rendre sans combattre. Bon, pas très rassurant en effet. Le voilà. Quelques pirates ayant réellement existé. Alors vraiment, on en parlera quand vous rentrerez. Je continue l'histoire. Quand on parle des pirates, on pense souvent aux îles des Caraïbes, car elles étaient sur la route maritime des colonies espagnoles et portugaises. Les navires chargés d'or, de bois précieux et d'épices étaient des proies toutes trouvées pour les bandits des mers. Et l'île de la tortue, elle existait bien sûr et elle existe encore au nord de Haïti. Elle s'appelle ainsi à cause de sa forme qui évoque vaguement une carapace de tortue de mer. Elle a été le port d'attache des flébustiers. Ces pirates organisés en une société, les frères de la côte. Des marins sanguinaires qui respectaient parfois certaines règles de conduite et d'honneur. L'île aux trésors existe dans l'océan Pacifique. C'est l'île de Coco, à 550 kilomètres du sud-ouest du Costa Rica. Car de nombreux pirates y auraient caché des trésors pillés aux navires espagnols. Depuis 1997, les fouilles y sont interdites par le gouverneur du Costa Rica. Les chasseurs de trésors détruisaient les sites. Voilà une carte. Les pirates sévissaient entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle sur les routes maritimes vers l'Inde et vers le Nouveau Monde. Leurs cibles sont surtout les navires marchands attaqués le long des côtes. Voilà une carte de pirate. Comment devenait-on un pirate ? Souvent, les marins rejoignaient la piraterie pour vivre mieux. Parfois, ils étaient d'anciens corsaires qui cherchaient de meilleures conditions de vie chez les pirates. La vie était rude mais égalitaire. Il existait même des codes de conduite appelés chasse-partie. Chacun avait le droit à la parole et le partage du butin était plus équitable. Mais attention ! Les châtiments étaient exemplaires contre ceux qui commettaient des actes graves. On n'hésitait pas à les abandonner sur une île déserte après leur avoir coupé le nez et les oreilles par exemple. Aïe ! Alors, il valait mieux respecter le code. Le capitaine et les quartiers maîtres recevront chacun deux parts du butin. Le canonnier et les maîtres d'équipage, une part et demi. Les autres officiers, une part et un quart. Et les flibustiers, une part chacun. Voilà l'extrait du code à l'époque. Alors, voici un corsaire. Oh là 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 là, cette tête ! Chez les corsaires, le partage des prises était très injuste alors que chez les pirates, on divisait le butin de façon bien plus équitable. Pour mesurer les parts du butin, on faisait des tas de la hauteur d'un pied chacun. D'où l'expression « prenez son pied », synonyme de plaisir, exemple, existe encore. De mieux pour la nourriture. Alors que chez les corsaires, les officiers étaient bien mieux servis que les marais, chez les pirates, tout le monde mangeait la même chose. Alors, et les cartes au trésor, ça existe ? Ah oui, il en existe une très célèbre, écrite en code par un pirate français nommé la Buse. Hélas, personne n'a jamais réussi à percer le code et le trésor. Elle est toujours cachée quelque part, sans doute sur l'île de la Réunion, où ce bandit a été condamné à mort répandue en 1730. Tu crois qu'on le trouvera un jour ? Qui sait ? Ou alors peut-être a-t-il déjà été trouvé par quelqu'un qui n'en a jamais parlé, pour profiter seul de son immense fortune. Oh, j'adore les mystères ! Alors, voilà, voilà le code. Alors, la légende raconte qu'au moment de son exécution, la corde au cou, Olivier le Vasseur, surmonné la Buse, aurait jeté ce message codé dans la foule en s'écriant « Mon trésor, à qui saura le prendre ? » On cherche encore à le déchiffrer. Voilà. À l'issue de son procès, la Buse aurait dit à ses gardiens « Avec ce que j'ai caché ici, je pourrais acheter toute l'île. » Mais comment faisait-il pour naviguer sans se perdre ? Il n'y avait pas de GPS au temps des pirates. La navigation, à cette époque, se faisait avec des outils peu précis. Mais la boussole existait déjà. On utilisait aussi le sablier. Alors, tout ça, je vais te les montrer là. Donc, il y avait le sablier. Il y avait également, pour mesurer le temps écoulé, « L'astrolabe, ou le sextant pour déterminer sa position. » De plus, ces marins expérimentés étaient aussi très observateurs des courants, des vents. Et malgré les cartes marines peu fiables, ils savaient assez bien où ils se trouvaient. Les pirates étaient redoutés par les navires marchands qui se protégeaient de leur mieux. Les attaques étaient rapides et les combats en mer, parfois très violents. Mais le but n'était pas de couler le navire. Il fallait le prendre pour s'emparer de la cargaison, de l'or, du tabac, de la soie et des épices, de grandes valeurs à cette époque. Il valait mieux abandonner le chargement que de risquer sa vie, non ? Oui, et c'est souvent ce qui se passait. Voilà. Alors, il y a des sabres, des poignards, des haches. Toutes les armes étaient bonnes pour les pirates. En plus, des boulets ordinaires qui endommageaient les coques de navire, des boulets spéciaux, déchirant les voiles et coupaient les mâts en tournoyant dans l'air. Certains gros navires pouvaient embarquer jusqu'à 120 canons, comme ça. Il y avait aussi le pistolet en silex. Il ne pouvait tirer qu'une seule balle, mais en le prenant par le canon, on s'asservait ensuite de matraque. Voilà. Les marins dormaient dans des hamacs. Les branles, ça s'appelait, avec un combat, ils donnaient l'ordre de décrocher les branles pour faire face au canon, d'où l'expression « branle bas de combat ». Ça ne devrait pas être facile, la vie de pirate. Comme pour tous les marins, elles n'étaient pas des plus simples. Les dangers de la mer étaient nombreux. Les tempêtes, le froid ou même le manque de vent qui laissaient les bateaux à la dérive pendant des jours entiers. Les ravitaillements en vivres et en eau potable se faisaient seulement sur les îles ou dans les ports. Quand les voyages étaient trop longs, il fallait parfois se rationner. Ne parlons pas de l'hygiène, car l'eau douce était précieuse. Alors, pas question de la gâcher en se lavant. Les maladies étaient courantes et la médecine peu efficace. En effet, on ne pense pas à ça quand on parle des pirates. Voilà, ça c'est toute la nourriture qu'il y avait à bord. Les biscuits de marins sont faits uniquement à base de levain. Voilà, ils avaient quand même des biscuits. Voilà, les auteurs de romans ou de films se sont largement inspirés de la réalité pour donner naissance à des héros qui font rêver. Stevenson a sans doute écrit un des romans de piraterie les plus connus, « L'île au trésor ». Je connais aussi le sinistre capitaine Crochet de Peter Pan. C'est exact qu'à poteaux. Et plus récemment, la série de films « Pirates des Caraïbes » met en scène des personnages extraordinaires qui font le bonheur des spectateurs. Ah oui, j'ai adoré Jack Spass-Wall. Même si parfois, j'ai eu un peu peur. Heureusement, ce n'est que du cinéma. Voilà, voilà pour l'histoire. Alors, elle est un peu longue, mes enfants, mais on va poursuivre. Ce voyage, autant des redoutables pirates, m'a passionnée. Mais je crois que si j'avais vécu à cette époque, je n'aurais pas aimé les côtoyer. Oui, bien sûr, ils n'étaient pas très fréquentables. Et si l'océan pouvait parler, ils auraient des histoires épouvantables à raconter. Mais s'il en reste encore des trésors à trouver, je vais essayer d'en trouver un, moi. Bonne idée ! Alors, bon vent, capitaine Crapoteau ! Voilà, les enfants, on relira cette histoire quand vous rentrerez à la maison. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada